Dans cette dixième leçon, nous allons voir l'espérance et la variance d'une variable aléatoire. Avant d'entamer cette leçon, je vous rappelle que nous avions déjà vu la notion de population et sa distribution que nous avions généralisée à la notion de variable aléatoire. Et par la suite, nous avions vu pour les populations la notion des paramètres. Et maintenant, nous allons tout simplement considérer des paramètres qui sont similaires à celles d'une population. Et on va les appeler précisément espérance et variance d'une variable aléatoire. La variance déjà nous rappelle quelque chose puisque nous avions déjà parlé de la variance d'un échantillon et de la variance d'une population. L'espérance peut apparaître à première vue comme une notion nouvelle, mais on va voir que finalement, elle n'a rien de nouveau. On va tout simplement reprendre la moyenne d'une population. Alors, dans un premier temps, nous allons parler d'espérance d'une variable aléatoire qu'on qualifiera d'habitude d'espérance mathématique d'une variable aléatoire, mais mathématique n'a aucune importance. L'espérance suffira pour le dire. Dans un deuxième temps, nous allons parler de la variance d'une variable aléatoire. Et enfin, dans ce chapitre, nous allons parler de l'inégalité de Tchébitchef qui utilisera la notion d'espérance et celle de la variance, comme on va le voir. Alors, pour ce qui est de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Nous allons tout d'abord commencer par l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète. Et bien évidemment, il suivra le cas continu. Et alors, une définition. Soit X, une variable aléatoire, a valeur dans X1, X2, Xn. Donc, naturellement, notre variable aléatoire est discrète puisque l'ensemble des valeurs est supposé ici finie en nombre de n. L'espérance mathématique de X est définie par cette formule. Donc, c'est E de X noté pour exprimer l'espérance mathématique. Et c'est une somme des produits des différentes valeurs de notre variable aléatoire X multipliées par la probabilité que X s'identifie à chacune de ces valeurs. C'est une moyenne pondérée qui ressemble à celle que nous avions déjà vue pour une population. et, de toutes les façons, le nouveau, c'est tout simplement la notation PX égale XI qui n'apparaissait pas dans la formule précédente. Mais finalement, si on considère que l'événement X égale XI, c'est en fait l'événement XI, donc finalement les deux formules sont similaires à une petite nuance au niveau de l'expression. Propriété, si X est l'observation d'une certaine caractéristique sur un individu pris au hasard dans une population, alors E de X n'est rien d'autre que la moyenne de cette population. Alors, nous avons une population. Cette population est caractérisée par une certaine caractéristique qui nous intéresse, qu'il s'agit d'étudier. Nous prenons un individu au hasard et l'anticipation de la valeur de la caractéristique sur cet individu, c'est ce qu'on appelle X. Comme on ne peut pas prévoir la valeur, nous avons donc une variable aléatoire. Eh bien, d'après la définition que nous avions donnée, nous pouvons vérifier que E de X, ce n'est rien d'autre que la moyenne de la caractéristique sur tous les éléments de la population. Et ça, on l'a déjà fait quand on parlait d'une moyenne de population. Maintenant, ce n'est qu'une réadaptation à la situation nouvelle. Si X est une variable aléatoire et Y est une transformation de cette variable aléatoire qui est égale à AX plus B, alors l'espérance mathématique de Y peut être calculée à partir de celle de X d'après la formule E de Y est égale à A fois EX plus B. Donc, l'espérance vérifie la même relation qui est ici. À la place de Y, on a EY. À la place de X, on a E de X. Et on dira donc que l'espérance est linéaire. Linéaire puisqu'il respecte cette transformation linéaire. Vérifions ceci dans notre exemple. En effet, Y est une, est un valeur dans l'ensemble Y1, Y2, Yn. Donc, même nombre de valeurs, mais pas nécessairement les mêmes valeurs puisque nous avions opéré cette transformation. Et alors, les nouvelles valeurs de Y sont YI est égale à XI plus B. Elles sont transformées de la même façon que X. Et donc, la probabilité que YI est égale à petit YI, elle est égale à la probabilité que YI est égale à YI, mais exprimée autrement. Donc, on reprend l'expression de Y ici, on la met là. Et l'expression de petit Y, on la met là. Et donc, on retrouve exactement la même chose en exprimant les choses différemment. Donc, on n'a rien fait, sauf qu'on a réexprimé les expressions telles qu'elles étaient ici et là. Finalement, on voit que dans cette égalité-là, il peut y avoir des simplifications. La première simplification, c'est simplifier les deux membres de l'égalité par B. Et la deuxième simplification, c'est simplifier par A, bien évidemment, en supposant que A est non nul, mais A nul n'est jamais d'intérêt dans la pratique. Donc, on peut toujours supposer que A est différent de 0. Et finalement, cette égalité-là devient celle-ci. Et donc, la probabilité que YI est égale à YI, c'est aussi la probabilité que XI égale à petit XI. Par suite, l'espérance de Y, c'est par définition la somme des YI multipliée par la probabilité que YI est égale à YI. Donc, ce que nous avions fait pour X, on le fait ici pour Y. Mais en remplaçant les YI par leur valeur en fonction des XI, nous retrouvons ceci. Et en utilisant l'identité que nous avions déjà établie auparavant, on a cela. Ce qui fait que maintenant, nous pouvons tout simplement distribuer par rapport à cette somme et ce produit et avoir B fois la somme de ces termes, donc ce terme-là, et AXI fois ceci. Et comme A est une constante, on peut la sortir à l'extérieur. Et le résultat final, c'est ça. Maintenant, si nous regardons cette somme, elle doit être égale à 1 parce que c'est la somme des probabilités que notre variable alléatoire s'identifie à toutes les valeurs possibles qu'elle doit prendre. Ce qui fait que c'est 1 et donc le produit devient B. Maintenant, si nous regardons plutôt cette somme-là, ça nous rappelle tout simplement la définition de l'espérance mathématique de X. Et alors, cette somme, c'est EX et on retrouve cette formule. Donc finalement, E de Y, c'est A fois EX plus B et c'est ce qu'on voulait établir. Bon, maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'espérance mathématique dans un certain nombre d'exemples que nous avions déjà donnés dans une de nos leçons. Alors, premier exemple, X vers P. Je vous rappelle qu'on écrit X vers P quand on a une variable alléatoire qui prend deux valeurs, soit 1, soit 0, et que la probabilité que c'est 1, la probabilité que X égale à 1, c'est 1. Et donc, la probabilité que X égale à 0, c'est 0. Donc, par définition, l'espérance mathématique de X, c'est première valeur fois la probabilité que X s'identifie à cette valeur, plus deuxième valeur fois la probabilité que X s'identifie à cette valeur, donc 1 fois P de X égale à 1, plus 0 fois P de X égale à 0. Ce terme-là s'en va, et il nous reste 1 fois ceci, donc qui est cela. Donc, c'est égal à P de X égale à 1, c'est P. Finalement, pour une variable alléatoire Bernoulli de paramètre P, l'espérance mathématique, c'est précisément le paramètre P. Maintenant, pour le deuxième exemple, c'est X binomial NP. Alors, je vous rappelle qu'une binomiale NP, c'est une variable alléatoire à valeur dans l'ensemble 0, 1, 2, jusqu'à N. Et ça pourrait être considéré comme étant l'ensemble, le nombre de fois qu'on observe pile dans un lancé. Ça, c'est l'exemple populaire que nous avions déjà utilisé. Alors, l'essentiel pour nous, c'est que c'est une variable alléatoire à valeur dans 0, 1, 2, jusqu'à N. Et la probabilité que X identifie à un K, je vais vous la rappeler dans la suite. Donc, commençons par le commencement. Par définition, E de X, c'est la somme de toutes les valeurs que prend X que multiplie par la probabilité que X identifie à ces valeurs. Mais les valeurs que prend X sont des entières qui varient de 0 jusqu'à N. Maintenant, on est dans le cas d'une variable alléatoire binomiale NP. Nous remplaçons cette probabilité par l'expression qu'on lui a déjà attribuée quand on avait parlé d'une variable alléatoire binomiale NP. Nous pouvons vérifier que cette somme-là, c'est précisément N fois P. Donc, bien qu'elle paraît encombrante, mais en fin de compte, il va se simplifier pour donner tout simplement le N fois P. Donc, si ici, l'espérance était P, ici, l'espérance, c'est le produit des paramètres, le paramètre N fois P. Alors, une petite vérification assez rapide, nous n'allons pas nous attarder sur les calculs. Alors, si je regarde le produit de K fois CNK, je peux, à travers les expressions, je ne rentrerai pas dans les détails, vérifier que c'est N, c'est N moins 1, K moins 1. Vous pouvez prendre le temps de le vérifier, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc, à partir de cela, E de X, c'est N P fois cette somme, à travers, tout simplement, cette égalité-là. Je ne rentrerai pas dans les détails, et ça ne m'intéresse pas. Je crois que ce que je fais est juste. On peut le vérifier, à peut-être reposer dans son petit coin. Finalement, nous pouvons voir que c'est N P, P plus 1 moins P à la puissance N moins 1. Alors, j'ai pratiquement sauté tous les détails, mais je voudrais tout de même rappeler que nous avons une formule qui nous permet de calculer la puissance d'une somme, la puissance entière d'une somme. C'est ce qu'on appelle la formule du binôme. Eh bien, la puissance de cette somme, donc un nombre plus un nombre à la puissance N moins 1, c'est précisément la somme qui débute ici. Donc, c'est ça un petit peu le secret de réduire cette somme encombrée à ceci. Mais comme ici, les deux termes dont on calcule la puissance de la somme, l'addition, leur somme est égale à 1, ce terme-là, il est comme s'il n'était pas. C'est 1 à la puissance N moins 1, donc on retrouve finalement N moins P. Et je le fais pour une fois, je ne referai plus jamais la vérification puisque après tout, c'est un truc élémentaire à faire et ce n'est pas la peine de perdre le temps à le faire. Alors, un autre exemple de variatoire populaire que nous avions déjà vu, c'est x.100 de paramètre lambda que nous avions noté, P lambda. Le E de x, c'est toujours par définition la somme K fois la probabilité que x égale à K. Mais cette somme-là, elle porte sur toutes les valeurs de 0 jusqu'à l'infini parce que les valeurs possibles d'une variable aléatoire de poisson sont tout l'ensemble des anciens naturels N. Donc, c'est une somme infinie qui va de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, en remplaçant cette probabilité par l'expression qu'on lui a donnée quand on avait parlé d'une variable aléatoire de poisson, nous retrouvons ceci et on peut vérifier en factorisant à lambda ici que finalement le reste c'est 1 et on retrouvera lambda. Donc, pour une variable aléatoire de poisson de paramètre lambda, l'espérance mathématique est précisément lambda. Donc, je vous recommande pour ces trois variables aléatoires que nous venons de voir de retenir les espérances mathématiques de toutes les façons et ils ont une expression assez simple et ça ne vaut pas la peine de chercher à les calculer à chaque fois. Il suffit de les retenir. Alors, après avoir vu le cas discret, on en arrive à l'espérance d'une variable aléatoire continue. Définition pour une variable aléatoire x continue de densité f de x, c'est maintenant devenu monnaie courante, chaque fois qu'on parle d'une variable aléatoire, on doit évoquer, continue, on doit évoquer une densité. Eh bien, son espérance mathématique est définie par l'expression e de x, c'est une intégrale sur toute R du produit x f de x de x. Et ça, on l'a déjà vu. Au lieu de voir ceci comme une intégrale, on peut aussi le voir comme la surface au-dessous de la courbe de la nouvelle fonction qui n'est pas f de x, mais plutôt x fois f de x. Et donc, ceci donnera la définition de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire dans le cas continu. Alors, nous avions déjà eu l'occasion de remarquer qu'une intégrale ne fait que généraliser la somme dans le cas discret. Donc, cette intégrale, l'espérance mathématique dans le cas discret a été définie comme une somme pondérée. Ici, c'est une généralisation de cette somme. Nous avons les valeurs x et au lieu d'avoir la pondération par p de x égale à x, nous avons f de x et donc, au lieu d'avoir une somme, nous avons une densité. Alors, comme dans le cas discret, nous allons voir ce qui va se passer dans les deux cas populaires que nous avions déjà vus, à savoir la distribution uniforme. Pour commencer, donc, si x est uniforme sur l'intervalle a, b, alors, e de x, par définition, c'est l'intégrale sur r de x, f de x, d x. Maintenant, nous sommes dans le cas uniforme sur un intervalle a, b. Cette fonction-là, elle est nulle en dehors de l'intervalle a, b. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à intégrer sur toute r. Il suffit de se restreindre à l'intervalle a, b, puisque en dehors de cet intervalle, cette fonction, elle est nulle. Et alors, dans l'intervalle, la fonction est tout simplement 1 sur b moins a. On l'a déjà vu. Donc, finalement, on retrouve x fois 1 sur b moins a, mais comme 1 sur b moins a ne dépend pas de x, on le sort de l'intégrale et on est donc emmené à calculer ce coefficient qui est bien connu, multiplié par cette intégrale. Donc, c'est l'intégrale de la fonction identité sur l'intervalle a, b, qu'on peut vérifier que cette intégrale-là, c'est en fait, b carré moins a carré sur 2. et en simplifiant ce rapport, nous allons trouver que, finalement, c'est a plus b sur 2. Qu'est-ce que c'est a plus b sur 2 dans ce cas-là ? C'est tout simplement le milieu de l'intervalle a, b. Donc, pour ce qui est d'une variable aléatoire uniforme, sur un intervalle a, b, l'espérance mathématique, ce n'est rien d'autre que le milieu de cet intervalle. Très simple. Maintenant, pas besoin de retenir la formule, il suffit de retenir que c'est toujours le milieu de l'intervalle. Alors, pour x, une variable aléatoire normale, standard, c'est comme ça qu'on l'avait noté, xif de x est une fonction impaire. C'est-à-dire que si je change x en moins x, le tout est changé en l'opposé. C'est ce qu'on appelle fonction impaire. Et pourquoi se produit une fonction impaire ? Parce que f de x ne dépend de x, rappelez-vous, pour une variable aléatoire normale, qu'à travers 100 carrés. Donc, c'est une fonction impaire. Une fonction paire fois x nous donne une fonction impaire. Et on n'a aucun mal à vérifier que l'espérance de x dans ce cas-là, c'est l'intégrale de cette fonction impaire qui est égale à 0. Donc, maintenant, on sait pourquoi on a mis un 0 ici. L'espérance mathématique de ce x est 0. J'ai déjà dit que l'explication du 0 ici et du 1 ici sera évoquée plus tard. Maintenant, pour ce qui est du 0, c'est déjà chose faite. Donc, pour une variable normale standard, son espérance mathématique est systématiquement 0. peu importe la complexité si l'on veut de la formule qui va nous permettre de la calculer. Nous n'avons fait aucun calcul. Nous nous sommes basés tout simplement sur une observation à savoir cette fonction-là est une fonction impaire. Alors, maintenant, si y n'est plus une normale standard mais une normale ordinaire, donc si y est normal mu sigma carré, nous avions déjà vu que nous pouvons passer de la normale standard à une normale standard. Alors, y moins mu sur sigma a une distribution normale 0,1. Donc, c'est une normale standard. Alors, puisque y moins mu sur sigma est une normale standard, on sait déjà que l'espérance mathématique d'une normale standard c'est 0. Et on sait par ailleurs que l'espérance est linéaire. utilisant ces deux choses simultanément, on a, donc, l'espérance de y c'est mu. Donc, tout à l'heure quand on avait la normale standard il y avait 0 ici et l'espérance était 0. Maintenant, nous avons une normale qui n'est pas standard il y a mu ici et l'espérance est mu. Donc, finalement, le premier paramètre dans cette parenthèse qui caractérise une normale c'est l'espérance mathématique de notre variable aléatoire normale mu sigma carré. Alors, maintenant, le mu étant calculé on peut remarquer que c'est la valeur de x définissant l'axe de symétrie de la densité. Si vous voulez, si on prend notre densité, on dessine notre densité et si on représente l'axe de symétrie pour cette densité parce qu'elle a toujours été symétrique, et bien cet axe de symétrie va couper l'axe horizontal en mu. Maintenant, nous passons à une autre notion, c'est celle de la variance d'une variable aléatoire. Après avoir défini bien évidemment la notion d'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Alors, très rapidement, commençons par le cas d'une variable aléatoire discrète et donnons la définition. Soit x, une variable aléatoire, a valeur dans toujours le même ensemble, x1, x2, xn, d'espérance mathématique, mu est égal à ex puisque on l'a déjà calculé, on a déjà montré ce que ça veut dire. Donc maintenant, on peut tout simplement appeler cette espérance mathématique mu. Sa variance est par définition le nombre positif noté var x défini par var x qui est égal à sum x i moins mu au carré fois probabilité que x i est égal à x i. Donc, c'est tout simplement, encore une fois, une moyenne pondérée. Mais au lieu que ça soit une moyenne pondérée des valeurs prises par la variable aléatoire, c'est une moyenne pondérée des écarts que font les valeurs prises par la variable aléatoire par rapport à son espérance mathématique ou encore sa moyenne. et les poids sont les probabilités que notre variable aléatoire s'identifie aux différentes valeurs possibles. C'est tout simplement ceci, la définition d'une variance. Alors, on peut vérifier que notre variance c'est en fait la somme des x i carré fois la probabilité que x i est égal à x i moins mu au carré. Rappelez-vous que dans la définition précédente, on avait ici x i moins mu le taux au carré. Mais on peut développer le carré et vérifier qu'on a ceci. Ce qui nous donne finalement cette expression pour variance. Donc, par suite, la variance c'est l'espérance mathématique du carré de notre variable aléatoire moins le carré de l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique du carré c'est tout simplement ici parce que ici nous n'avons pas une espérance mathématique de x mais nous avons l'espérance mathématique du carré de x puisque ce ne sont pas les valeurs de x qui sont ici mais plutôt le carré des valeurs et donc ceci signifie cela. Donc, la variance d'une variable aléatoire est généralement l'espérance mathématique du carré de la variable aléatoire moins le carré de l'espérance mathématique. Donc, pour cela, nous n'avons pas besoin de la calculer à partir de la formule précédente. Il suffit de calculer ceci. la moyenne étant déjà calculée. Donc, il suffit de calculer cela et d'écrire ici. Alors, je vous rappelle que ce que j'ai écrit ici c'est en fait mu carré puisque mu n'est rien d'autre que l'espérance mathématique de x. Alors, comme pour l'espérance, on peut établir un lien entre la variance d'une variable aléatoire et celle d'une population. Donc, je ne veux pas me répéter puisque on ne fait que réadapter comme on l'a déjà dit. Mais, une remarque assez intéressante c'est que si nous avons une variatoire dont les valeurs sont x1, x2, xn mais si x1 égale x2, égale x3, égale xn donc la valeur commune est appelée c alors x est une constante puisque de toute façon les valeurs qu'elle peut prendre sont les mêmes donc elle est constante. Et alors, son espérance mathématique c'est précisément cette constante mais sa variance elle est nulle. La variance elle est nulle parce que dans les différences au carré on ne trouvera que des zéros donc finalement la variance de cette variabilatoire constante elle est nulle. C'est une variabilatoire un peu particulière parce que une variabilatoire ordinaire dont on parle d'habitude c'est une véritable variable aléatoire donc elle prend des valeurs différentes de manière imprévisible mais comme là elle ne prend que la même valeur c'est une valeur un petit peu singulière une variabilatoire un petit peu singulière que cette propriété là est beaucoup plus une propriété mathématique qui peut nous aider à comprendre certaines choses par la suite qu'une propriété si vous voulez qu'on retrouve dans la réalité. Alors propriété toujours associée à la variance d'une variable aléatoire soit x une variable aléatoire à valeur dans x1 x2 xn alors si y est égale à x plus b alors variance y est égale à variance x ceci on peut le voir tout simplement dans la définition puisque l'espérance de y on a déjà vu c'est l'espérance de x plus b et dans la différence dans la somme le b va disparaître et que finalement on retrouvera la même variance ceci est très facile à vérifier par contre quand on considère z qui est égale à x alors variance z c'est plutôt a carré fois variance x ces formules là on les a déjà vu dans le cas de la variance d'une population mais ici ce n'est qu'une adaptation à la situation nouvelle ceci se vérifie tout simplement en partant de la définition de la variance de z réutiliser le fait que z c'est c'est ax et factoriser pour trouver a carré fois variance x bon très rapidement y est à valeur dans y1 y2 yn et yi est égale à x i plus b donc ey c'est x plus b la probac y égale yi nous l'avions déjà vu c'est la probac x égale x i et donc finalement on peut très rapidement vérifier que la variance de y c'est la variance de x dans le cas de la translation attention maintenant dans le cas de la multiplication par a si a est différent de 0 parce que pour a égal à 0 je crois que ça ne nous intéresse pas z est à valeur dans cet ensemble et les z i dans l'ensemble sont de la forme produit a fois la valeur les valeurs de x i donc la variance de z par définition je l'ai déjà dit on peut assez rapidement vérifier que il y a simplification par a ici il y a factorisation par a il y a le a carré qui sort et on retrouve que c'est a carré qu'on peut le faire sortir ici pour que le reste nous donne tout simplement la variance de x donc l'essentiel c'est que multiplier x par a la variance du résultat appelé z c'est tout simplement a carré fois variance x alors cette remarque on a déjà fait dans le cadre d'une population mais on la refait ici ça ne coûte rien si a est en valeur absolue inférieure à 1 alors variance z est inférieure à variance x puisque la variance z c'était a carré variance x ceci est prévu car la variance est une mesure de dispersion et dans ce cas z est moins dispersé que x alors si vous avez une variabilatoire qui prend un certain nombre de valeurs et si vous multipliez cette variabilatoire par un nombre a qui est de valeur absolue inférieure à 1 finalement les nouvelles valeurs qu'on avait appelé yi qui sont axi sont un petit peu contractées par rapport aux précédentes et donc on doit s'attendre à une variance plus petite donc une dispersion moins importante que pour les valeurs d'origine qui étaient les x i de la variable aléatoire x alors comme conséquence de ces deux résultats combinés si t est égale à x plus b alors variance t c'est d'abord variance ax donc il ne dépend pas de b qui était une translation mais puisque le a c'est un facteur multiplicatif c'est a carré variance x donc en définitive si nous prenons un t qui est égale à x plus b sa variance c'est tout simplement a carré variance x indépendamment du terme de la translation alors pour les variables aléatoires que nous avions considérées auparavant les plus populaires on peut vérifier que pour la variance x c'est p facteur de 1 moins p quand x est une Bernoulli de paramètre p variance x est égale à np facteur de 1 moins p quand x est une variable aléatoire binomiale de paramètre np et on peut vérifier que variance x c'est lambda quand x est une variable aléatoire de poisson de paramètre lambda donc finalement je recommande aussi d'essayer dans la mesure de possible de retenir ces variances parce que leur calcul n'est pas compliqué ils demandent un peu de temps mais ce n'est pas difficile à retenir on peut tout simplement les comparer d'abord aux espérances mathématiques que nous avions trouvées on trouvera qu'il y a à peu de choses près une petite différence donc si vous voulez pour l'espérance mathématique de x c'était p maintenant c'est p facteur de 1 moins p pour l'espérance mathématique de x c'était n moins p maintenant c'est np facteur de 1 moins p mais pour la poisson c'est lambda et maintenant c'est aussi lambda donc c'est la remarque qui suit pour x une variabatoire de poisson de paramètre lambda on a e de x c'est aussi la variance de x et c'est aussi le paramètre lambda donc une variabatoire de poisson a cette particularité d'avoir ce paramètre lambda comme étant à la fois l'espérance mathématique et la variance alors très rapidement pour une variabatoire continue on va réadapter tout simplement la définition dans le cas discret et nous proposons tout simplement de remplacer les sommes par les intégrales donc si x est une variabatoire continue densité de x l'espérance mu alors variance x c'est ceci ça ne fait que généraliser l'espérance mathématique à l'intégrale comme on l'a déjà vu pour l'espérance mathématique elle-même et même remarque qu'auparavant la variance de x reste l'espérance mathématique du carré moins le carré de l'espérance mathématique je ne vous apprends rien de nouveau ceci c'est aussi vrai puisqu'on l'a déjà vérifié dans le cas discret alors très rapidement pour les variabatoires uniformes que nous avions vues si je prends une variabatoire uniforme sur un intervalle AB nous avions déjà vu que son espérance mathématique c'était le milieu de l'intervalle AB maintenant pour ce qui est de sa variance c'est B moins A au carré divisé par 2 qui est fonction de la longueur de l'intervalle AB donc finalement la variance comme mesure de dispersion ne dépendra que de la longueur de l'intervalle AB et non pas de l'intervalle lui-même donc finalement c'est prévisible puisque la variance mesure la dispersion si maintenant je reviens à la normale quelconque X normale mu sigma carré non pas la normale standard alors variance X elle est précisément ce deuxième paramètre que nous n'avons pas élucidé jusqu'à maintenant c'est sigma carré donc quand on note normal mu sigma carré le mu c'est l'espérance mathématique et le sigma carré c'est la variance donc maintenant rien n'est mystérieux le 0 c'est l'espérance d'une variabatoire normal standard le 1 c'est la variance d'une variabatoire normale standard le mu c'est l'espérance mathématique d'une variabatoire normale quelconque et le sigma carré c'est sa variance nous avions déjà vu qu'on peut calculer la probabilité que x se trouve à mu plus ou moins 2 sigma donc mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma c'est un peu plus que 95% ça on l'a déjà vu mais ce qui nous vaut maintenant c'est que la longueur de l'intervalle que nous considérons ici puisque x se trouve dans mu moins 2 sigma mu plus 2 sigma la longueur de l'intervalle c'est 4 sigma si on fait la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure on trouvera 4 sigma donc sigma caractérise la longueur de l'intervalle et alors plus sigma est petit plus l'intervalle est court puisque sa longueur est réduite ceci confirme encore une fois que sigma carré est une mesure de dispersion donc quand sigma est petit nous avons un intervalle assez court avec une probabilité assez élevée donc on a moins de dispersion ça c'est une autre façon maintenant de dire que sigma ou sigma carré mesure la dispersion des valeurs de notre variable aléatoire alors maintenant on arrive au dernier paragraphe qui s'intitule inégalité de Chebyshev une inégalité assez intéressante que nous allons vérifier très rapidement dans le cas discret mais elle est aussi vraie dans le cas continu alors soit x une variable aléatoire à valeur dans le même ensemble x1, x2, xn d'espérance mathématique mu alors supposons que les xi sont ordonnés de plus proche au plus loin de mu c'est une supposition de toute façon le fait que celui-là il s'appelle x1 n'a aucune importance on aurait pu réordonner les valeurs et dire que c'est celui-là qui est x1 et celui-là qui est x2 ça n'a aucune importance alors maintenant nous supposons que le premier c'est celui qui est le plus proche de mu le deuxième c'est celui qui vient après et le dernier c'est celui qui est le plus loin de mu supposons que les xi sont ordonnés du plus proche au plus loin de mu maintenant considérons un réel, un epsilon quelconque positif une fois cet epsilon est considéré soit k, une constante telle que nous avons ces inégalités-là qui sont vraies parce que nous avions supposé que les xi sont ordonnés du plus proche au plus loin donc nous retrouvons celui-ci mais nous arrivons à un k-1 qui est inférieur ou égal à epsilon mais quand on passe à k on a une valeur supérieure à epsilon donc le k-1 et le k ce sont en fait les valeurs de cette expression qui vont encadrer epsilon donc nous avons ces valeurs qui sont ordonnées d'après ce que nous venons de dire ici et alors notre epsilon on va le placer là où il faut entre deux valeurs appropriées et alors il faut retenir ce cas il faut quand même observer que l'inégalité qui est ici elle est large donc elle pourrait être une égalité alors que celle qui est ici elle est stricte elle ne peut pas être une égalité alors avec ce cas là on peut vérifier que la probabilité que x moins mu notre variatoire moins mu supérieure à epsilon c'est la somme des probables que x égale à xi sur tous les i qui dépassent le k que nous venons de voir c'est très très facile à vérifier il suffit de voir que la probabilité que x moins mu supérieure à epsilon c'est la probabilité que x moins mu est égale à que x est égale à xi pour tous les xi telles que valeur absolue de xi moins mu supérieure à epsilon et ça c'est le cas des i pour lequel le k tel que ce i là est supérieur à k on l'a déjà vu tout à l'heure maintenant la variance de x est par définition ce qui est écrit ici somme xi moins mu au carré probables fois probabilité que x égale à xi ces termes là ils sont positifs donc si on en enlève quelques-uns on est plus grand que ce qu'il reste ici donc c'est supérieur ou égal à la somme des mêmes termes mais au lieu d'aller sur tous les i possibles on va uniquement sur les i supérieur ou égal à k mais pour ces i supérieur ou égal à k la valeur absolue est supérieure à epsilon donc ce carré là est supérieur à epsilon carré donc on enlève ça et on le remplace par epsilon carré pour finalement trouver quelque chose de plus petit et nous avons donc ça à l'extérieur remplacé par epsilon carré il nous reste la somme de ces termes mais cette somme de ces termes d'après ce que je viens d'écrire c'est n'est rien d'autre que la probabilité que x moins mu est supérieur à epsilon donc finalement la variance de x elle est plus grande que epsilon carré fois la probabilité que valeur absolue de x moins mu supérieur à epsilon et on en tire en faisant passer le epsilon carré de l'autre côté c'est que la probabilité que x moins mu supérieur à epsilon reste plus petite que la variance divisé par epsilon carré donc à partir de cette inégalité là on peut déjà voir que si je fixe cet epsilon et si la variance est de plus en plus petite bah cette probabilité est de plus en plus petite et c'est une bonne chose parce que c'est la probabilité que notre x se trouve à l'extérieur d'un intervalle donc x moins mu supérieur à epsilon donc c'est une très bonne chose qui nous rappelle encore une fois le rôle de la variance comme étant une mesure de dispersion alors si maintenant j'examine cette inégalité là qui est dite inégalité de Tchébitchev cette inégalité là est aussi vraie dans le cas continu je ne chercherai pas à la vérifier mais elle est aussi vraie dans le cas continu si maintenant au lieu de prendre un epsilon quelconque sigma carré étant la variance de x on prend sigma est égal à 3 fois epsilon si sigma est égal à 3 fois epsilon l'inégalité devient la probabilité que x moins mu supérieur à 3 epsilon à 3 sigma donc la nouvelle valeur de epsilon c'est sigma carré c'est toujours la variance au numérateur divisé par 9 sigma carré alors 9 sigma carré c'est en fait epsilon carré dans son nouvelle expression donc c'est 9 sigma carré c'est 1 neuvième et alors cette probabilité elle est égale à 0 8 8 8 8 bah euh cette valeur cette valeur donc notre probabilité elle est supérieure à cette valeur je vous rappelle avant de terminer que dans le cas où notre x était une variable aléatoire normale ici notre x est une variable aléatoire quelconque c'est très important nous avions pu donner une valeur à ça et c'était presque 1 rappelez-vous c'était 0 99 et d'autres chiffres décimaux qui suivent là nous n'avons pas la valeur exacte nous avons une valeur telle que cette probabilité lui est supérieure et et c'est déjà une bonne chose d'arriver à 0 8 8 8 je crois que j'ai dit l'essentiel dans ce contexte alors euh je vous rappelle que on peut toujours avoir besoin d'exercice bien évidemment pour s'exercer et pour chercher à savoir si on est bien assimilé les choses on peut aussi avoir euh des interrogations des questions pour cela je vous invite tout simplement à vous référer au site web Netuno et pour cela il suffit de cliquer sur Medinetu et merci 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 merci